Et bien salut tout le monde c'est RedBall et donc aujourd'hui on se retrouve pour ce deuxième épisode de notre display sur Spiderman, je ne sais pas comment est-ce qu'on l'appellent concrètement, c'est au niveau du coup d'un enfant on avait réussi à arrêter Wilson Pisk et on s'en était à pouvoir arrêter là donc on avait pu explorer un peu la zone et tout et donc là en fait on devait se rendre à notre boulot, je présume il y avait le docteur Otto Octavius, par contre j'ai complètement oublié les touches voilà c'est bon toujours un peu c'est dingue ça c'est quoi la touche pour aller plus j'ai vraiment du mal à la touche c'est dingue franchement, la verticalité est... c'est dingue hop là on a combien de 1400 mètres ? je ne peux pas l'avoir... je ne sais plus de quoi la touche pour aller plus vite je ne sais pas quoi Ah d'accord, c'est ça. Hop. C'est vraiment cool. Tac. Le plus satisfaisant, c'est vraiment les places entre les voitures. Le mieux, alors attendez. Je vais tenter ça. Non, 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 couche-toi. Pourquoi t'as attendu ? J'ai fait un truc, je ne sais pas comment j'ai fait. Ah d'accord. Non. C'est plus dingue, c'est de faire ça. C'est dingue, et puis y'a qu'à la musique. Putain, il est loin le labo. Là. On va tuer. Il est arrivé ou quoi ? On s'est pas quitté aussi loin. non 4 minutes 30 pour arriver jusqu'au truc pardon je suis en retard je me vous avez déjà commencé la direction du comité de subvention sera bientôt là n'en fais pas peter j'ai inventé cet équipement je crois pouvoir m'en sortir le filtre en électrique c'est pas vrai on devrait peut-être arrêter pas encore vous êtes blessés non mais tout était de ma faute attendez les les niveaux d'énergie ont dépassé nos espérances d'un certain point de vue c'est un développement très positif l'odeur n'augure pourtant rien de positif je vous assure la phase suivante ne nous emballons pas si vite est ce qu'on pourrait aller en discuter autre part tu peux prendre le reste de ta journée peter mais on en reparlera plus tard c'était une catastrophe pourquoi le filtre aura pas marché le doc m'a dit de prendre ma journée mais je veux comprendre ce qui s'est passé ok donc le docteur octavius qui est venu sans présenter l'optimisme du docteur octavius est inaltérable l'objectif est là bas je crois qu'on doit avoir des modèles de tous les types de prothèses possible notre premier volontaire le première classe texidor il avait perdu un bras à la guerre il aimerait tellement prendre sa fille dans ses bras c'est drôle parce que du coup en fait c'est un mix un peu de l'univers de spiderman parce que normalement soit il continue ses études c'est pas de conneries après ça dépend de l'univers mais principalement on va le voir au délit bugle comme on a vu dans spiderman 2 ben spiderman avec de toby mcgoyer et donc c'est drôle parce que là en fait c'est clairement en fait il est dans le truc de doctor octopus vous avez pensé un peu au mix amazing spiderman avec le spider versé et tout dès que un peu après superior spider même pour ceux qui connaissent et c'est drôle quoi enfin c'est bizarre c'est quoi ça c'est le grand jour audite du comité de subvention nous sommes prêts nos travaux ont avancé à un rythme inespéré je ne pensais pas qu'on parviendrait à ramener l'actionneur de traction à un seuil de tolérance acceptable mais par coeur ce garçon peut faire des miracles avec trois fois rien alors que j'étais prêt à commander une pièce détachée sur mesure il est revenu du magasin de bricolage avec une bouteille de solvant et une brosse à dents et bingo problème résolu ce petit est un génie un génie toujours en retard déjà 10 minutes où est-ce qu'il est ? il n'a quand même pas oublié l'audite désolé de vous avoir lâché doc ah c'est fou comme la prothèse a évolué oh t'es pas en grande forme toi voyons d'où vient le problème ok il n'y a que des échecs le circuit a grillé c'est pas vrai si j'avais été là pour faire les contrôles je l'aurais remarqué je pense que ouais donc l'énergie qui est ici alors qu'on l'amène ici si tu veux qu'on ait pris qu'on a pris attendez mince pourquoi est-ce que je peux pas faire pivoter ma pièce ah voilà j'ai pu son bouton hop euh non ah je sais c'est bon je vais en tir là hop là tac ça y est oh c'est cool ok voilà voyons on redirige les commandes du cerveau moteur on a une période de connexion dans un sens spécifique parce que je voulais faire flûte alors je sais quoi comme pièce ok déjà je pense que euh un sens spécifique d'accord attendez on va retirer ça j'ai compris d'abord c'est spécifique si je vais mettre comme ça comme ça ok déjà on va le mettre comme ça là bah putain de ligne droite je pense ouais parce que je peux pas ouais tu peux pas pourquoi est-ce que je peux pas Ok. Non ça doit arriver dans ce sens-là, attendez. Logiquement ça doit arriver ici en fait. Merde, j'ai passé une piège ou quoi. Oh flûte, j'ai compris. Ok, là ici. Hop, on va prendre celle-ci du coup. Hop, comme ça. Ah mince. Mince, mince, mince. Je ne suis pas dans ce sens-là, celle-ci. C'est exactement la même que je viens de mettre. Ouais, c'est mieux comme ça. Parfait. Ok. Et de deux. Et on redistribue la tension. Pour configurer la commande de tension, vous devez respecter les conditions de charge. Voilà. Vous devez également remplir ces conditions de charge. D'accord. Tension visée 3. Ok. Un. Deux. Un. Combien j'ai que de trucs de deux. Attendez. Quoi. C'est-à-dire qu'il fallait en tir. Pourquoi ça ne va pas? Finis! D'accord. Parce-que je suis ici, d'accord. Si je vous regardais, je n'avais pas au fait. ça va être mieux maintenant le doc a testé de nouveaux matériaux pour les prothèses il m'a demandé de jeter un coup d'oeil quand j'aurai le temps j'ai qu'à faire ça maintenant et bah allons-y c'est aussi de nouveaux matériaux un petit vocal là Peter merci encore pour ces essais à l'aveugle ils sont essentiels aux avancées scientifiques tu sais en préparant le prochain essayage j'ai eu une idée tu crois que c'est vraiment le meilleur moyen de remplacer un membre c'est idiot je le sais bien mais je continue de me dire qu'il pourrait y avoir un autre moyen est-ce que c'est par référence à au docteur Connors alias lézard pour les intimes le doc a testé un nouveau conducteur pour les prothèses je crois que j'ai capté non d'accord je dois faire correspondre là ok donc là c'est bon il va entre 3 comme ça donc celui-là est dans le fond voilà celui-là il va pas plus séparer donc ça doit être celui-ci voilà c'est ça ok chose c'était pas sûr ça un composite hydrogel polymère résistant mais avec une forte impédance je devrais dire au doc d'explorer d'autres pistes ok que l'autre bon je ferais mieux d'y aller avant d'aggraver encore la situation du doc il y a un truc là c'est quoi ça il y a un truc là c'est quoi ça il va je sais pas ce que ça fait le doc doit être plus proche de Norman qui veut bien le dire Norman Osmond ils se sont barrés là le truc comité de mes couilles ah mais toujours pas on essaie d'améliorer la composition des prothèses je devrais jeter un coup d'oeil au développement du doc et vérifier son travail cette station vous pouvez en travailler sur des projets de circuit électronique le doc essayait d'améliorer la granularité de l'actionnaire bon écoutez on verra ça pour voir une prochaine fois je pense qu'on le va on va revenir souvent ici on va voir ça une prochaine fois oh j'ai trop envie de tirer la toile c'est qu'on voit c'est ultra c'est ce que j'ai temps la verticalité de speedrun est incroyable conseil au suivant ah il est défoncé sa position non spiderman c'est yuri alors fisk est arrivé à riker non pas à riker notre ami a eu droit à un traitement vip il est dans le raft ah il rejoint scorpion électro et toute la bande le gratin est là bas fisk devrait être content vous pourriez passer au commissariat j'ai un problème et j'ai besoin de vos talents tout particuliers à vous yuri je refuse rien j'arrive tout de suite on dirait que jameson a sorti un nouvel épisode je me demande ce que mon plus grand fan pense de l'arrestation fisk oh non bienvenue dans état de fait avec j jonathan jameson qui vous alerte sur les menaces dont vous n'avez même pas conscience vous êtes à l'antenne parlez bon alors malgré vos opinions on peut dire que spiderman a fait du bon boulot en arrêtant wilson fisk tu fais les crapules en moi un truc on dégagne bah voyons dites moi vous êtes quoi policier procureur ou comme moi un journaliste chevronné récompensé par deux pouls de terre ah non non je suis plombier oh super alors réparer mes toilettes et fermez la je vais vous expliquer un truc sur les barons du crime dès qu'il y en a un qui tombe tous les barjots avec un flingue un survet et une chaîne en or se prennent pour le nouveau parrain ça va être la guerre des gangs dans la rue et vous croyez que ça lui fait quelque chose à ce crétin masqué il s'en tape il est passé à la télé c'est tout ce qui compte ouais bah n'empêche que je peux me fournir un tuyau de cuivre sans verser de dachiche alors en attendant votre guerre des gangs dire moi je soutiens l'araignée et vous changerez de disque quand trois nouveaux gangs viendront vous faire payer trois fois vos tuyaux ou vous cassez les jambes bonjour chez vous un jour jonah j'arriverai à te faire dire quelque chose de bien sur moi tu verras merde c'est bon 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 On ne sait même pas comment y remédier. J'adore les défis ! Si vous cassez, vous payez ! Je croyais que vous me faisiez confiance ! Jetez un coup d'œil à cette tour. Les fréquences d'entrée sont inversées. C'est subtile. Oh, c'est comme le Batman ! On va faire au tient. Ah, c'est de l'étonne là. Enfin pas la même, mais en tout cas, c'est en train de voir. Il est en train d'être là qu'il est. On vient juste de récupérer une tour. C'était vous ? J'en ai sous le masque. Hein ? Quoi que vous ayez fait, vous pourriez le refaire avec les autres tours ? À votre service. Ah, pour info, j'ai dû me synchroniser avec la tour pour la réparer. Je peux voir toutes les données criminelles du secteur. Et on dirait bien qu'il y a un cambriolage pas loin de moi. Parfait. J'ai des unités pas loin. Pas la peine. Je m'en occupe. Vas-y. Couvre-moi. Je doute que ces types aient oublié leurs clés. Euh... C'est extraordinaire, la projection n'a rien de toile. Hop là ! C'est cool ! C'est cool, mon gars ! Par contre, on voit où est-ce qu'il se déplace. Ok, c'est playé ! Merci. Maintenant, je vois une agression près de vous. Ah, vous avez de la chance ! J'ai justement un vieil inspecteur en bougon au cœur d'or sous la main. Quoi ? Non, 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 vous m'avez promis que vous ne feriez... L'inspecteur Speeder ! Je vous en prie. Ça ne met plus... Avec la voix dans nos marques dans la face. Alors, c'est toi, la balance ! Dégage, raclure ! Ouais, c'est bien elle. Je dis, dégage ! Félicitations ! Mais... Fiche-moi la paix ! Boucle-la un peu ! Laissez-la tranquille ! J'ai vu quoi ? Est-ce qu'elle a l'idée par exemple, elle est trop frolle ? Ok ! Ah, putain ! J'ai sûr qu'il y a une gasse électrique ! Non c'est pas lui que je vais incoller. C'est avoué quoi. Ah je suis Jack Arrow. Ah d'accord. D'accord d'accord je lutte. Bon bah voilà. Ça commence bien, premier combat. Bon. Laissez-la tranquille. Oh non, il est normal. Non, il est bien d'ailleurs. Voilà. Pute toi là, pute. Je vais m'occuper de lui. J'ai un peu de la brute. C'est pas ça. C'est pas ça, c'est ce que j'aimerais la cavo. Klut. J'y arrivé. J'y arrivais. J'ai presque une cavo, je suis sûr. On est pour la trentième fois, on est remorti. Non pas lui putain. Qu'est-ce qu'on meurt ? Qu'est-ce qu'on meurt ? Hop là, voilà, au bout de la troisième fois quand même. Dégage d'ici, bouge la butte. Lâche-moi ! Merde. Alors, sauver l'autage en la fin du temps. En partie, viser là-dessus là. Un. Un, ok. Hop là. Hé Dorian mademoiselle, je peux avoir un petit bisou peut-être ? Tout va bien madame. Je savais que Jameson se trompait sur toi. T'es un peu bizarre, mais t'as un bon fond. Est-ce que vous avez un endroit où aller ? Je peux me débrouiller toute seule. J'en doute pas, mais au cas où, il y a un endroit appelé le Centrophiste. Je sais, mais je veux pas la charité. Ils font les meilleures galettes de blé de la ville, et de loin. Ma mère m'en faisait. J'en ai pas mangé depuis... Bien longtemps. Ok, j'irai peut-être. Merci. Spider-mec. Non, mais c'est... C'est Spider-Man, mais... Bon. Je devrais pouvoir repérer la prochaine tour de là-haut. D'accord, donc c'est des sortes de petits trucs annexes en fait. Spider-Man, ne lâche pas la paix. Le cul court sur... Ah, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. D'accord. Depuis son pronomptoire, l'inspecteur Spider observe sa destination. La deuxième tour de surveillante. Vous... Vous faites une voix de narrateur ? Quoi ? Bien sûr que non ! Le chef ne connaît pas l'inspecteur Spider. Elle n'appréciait pas ses édites. Je sens que je vais le regretter. C'est un peu à la Batman. 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 C'est un peu de debunker. Ok. Je suis sûr que je pourrais modifier ses tours pour détecter plus que des crimes. Non, c'est du tout. Trop là, ça va être là. Voilà. Mais non, du coup normalement, je debunker une zone. Oh oui, c'est d'accord, c'est comme ça. C'est un peu à la Batman. C'est quoi le truc là ? Bingo ! Les tours captent maintenant toutes sortes de radios identifiants. Dont un juste là. Qu'est-ce que c'est ? J'ai pris un peu les escaliers là. Oh, t'es où ? C'est où ? Ah, c'est là. C'est quoi ? Oh, wow ! Un de mes vieux sac à dos de l'époque du lycée. J'avais oublié que j'y avais fixé une balise. C'est ça à quoi ? Je me demande s'il y en a beaucoup dans la ville. Il y en a un sac à dos pour mieux votre équipe. D'accord. Le menu de notre premier vrai rencard avec MJ. J'aurais aimé l'emmener dans un endroit plus chic, mais... Ça a pas eu l'air de la déranger. Ah, c'est stylé ça. C'est trop bien. D'accord. Toujours là ? On a un vol à quelques rues de là. L'inspecteur Speeder s'en charge. Mi homme, mi araignée, 100% flic. Ah ! Ah ! Il me fume ça. Hihou ! Où c'est où ? C'est où le rocage ? Ouvrons le coffre ! Allez ! Eh, salut ! Spider-Man ! Tuez-le ! Hop là. Il en arrive d'autres ? Les gars, si vous vous donniez autant de mal dans un vrai boulot, vous auriez pas besoin d'être criminels. C'est bon, Yori. Je vais réparer la dernière tour de Chinatown. Vous voulez dire que l'inspecteur Speeder va la réparer ? J'ai bien réfléchi, Yori. Être policier, c'est un truc de jeune. Mais l'inspecteur Speeder, c'est plutôt un vieux de la vieille. Pourvu que ce soit bien ce que je pense. À partir d'aujourd'hui, l'inspecteur Speeder prend sa retraite. Ah, Dieu merci. J'ai besoin d'un verre. Nous tracons tous ce soir à la mémoire de l'inspecteur Speeder, l'infatigable... Euh, Yori ? Yori, vous êtes là ? Ah, j'ai vu être submergé par l'émotion du moment. Ah, mais putain. Je sais quoi, j'ai pas le temps de voir ça. J'ai juste comme ça. ... J'ai pas envie qu'on voit mes 3 poils sur le torse. J'ai pas envie qu'on voit mes 3 poils sur le torse. ... Les outils dont j'ai besoin pour ma tenue sont au labo. Je me demande si le docteur Octavius est rentré chez lui. Et avec autre les aimants, ça c'est ici du coup, sur le deuxième épisode. Sur le train de faire sur Peter Brown. Docteur, comment ça s'est passé avec le comité ? Je suis désolé d'avoir tout raté. Ce n'est rien Peter, ils sont seulement nerveux face à mon triomphe imminent. Ils se détendront, comme toujours. Vous voulez que je passe au labo pour ranger ? Non, non, je dois sortir dîner. Nous reprendrons demain. Une petite pause et retour à la création du futur. Il faudrait prélever l'optimisme de cet homme et le vendre en bouteille. Apparemment, il a quitté le labo. Je peux m'occuper de ma tenue tranquille. Voilà, on va pouvoir réparer la tenue de Spurdown. Écoutez les amis, du coup, on va se laisser ici pour ce deuxième épisode. J'espère que ça vous aura plu. Mais en tout cas, c'est toujours un kiff de tourner sur ce jeu Spiderman. C'est vraiment un jeu incroyable. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Viens, je vous retrouvez à trois portes. Viens, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501